Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.7, nous allons vous avoir fait compte de la fonction Search. Alors c'est une fonction qui est très intéressante, où les gens très souvent doivent l'utiliser, mais sans réellement comprendre celui-ci, comment il fonctionne. En tout cas, je vais vous l'expliquer au cas où, si vous ne connaissez pas. Pour accéder à cette fonction, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace, tout simplement. On a différents éléments. Avant, pour savoir comment celle-ci est paramétrée, il faudra aller dans File, et vous allez sur User Preferences. Ici, vous aurez différentes informations très intéressantes. Alors là, je ne vous ferai pas un cours là-dessus, mais croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on va regarder tout simplement au niveau de l'Input, et là, vous aurez des trucs très intéressants. Alors, petite information, au cas où, pour ceux qui n'ont pas de clavier, c'est-à-dire comme ça, vous savez, je me sers beaucoup de ce petit élément qui permet tout simplement de changer de face, ou des choses comme ça, vous pouvez ici émuler, on appelle ça Emulate Notepad. Là, en fin de compte, c'est tout simplement par rapport aux vues, d'accord ? Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer ici, au niveau, vous voyez, de la petite loupe, et vous tapez tout simplement Search. Automatiquement, celui-ci va vous donner l'information qui vous dit Search Menu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Votre keyboard, en fin de compte, par rapport à votre clavier, ça sera la touche Space Bar. Moi, je la laisse par défaut, donc je n'y touche pas. Très bien. Une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir commencer. Quand vous appuyez sur la barre d'espace, vous avez énormément d'informations. Alors, regardez. Si je défile un peu, regardez tout ce qu'on a. En fin de compte, c'est tout simplement toutes les fonctions que vous avez sur Blender qui sont rassemblées au niveau du moteur de recherche. C'est-à-dire que ça dépendra d'utilité. En gros, Blender a été fait en sorte de pouvoir faire soit des recherches par des raccourcis clavier, soit par rapport à des fonctions, c'est-à-dire au niveau, ici, tout le menu que l'on a, soit par rapport au moteur de recherche, et ainsi de suite. Vous avez toujours différentes manières d'accéder. Je pense qu'ils ont fait ça par rapport aux personnes qui vont avoir une difficulté plus accrue par rapport à la souris ou par rapport au clavier, et ainsi de suite. Si on prend quelque chose de tout bête, imaginons ici, je voudrais dupliquer mon objet. Je vais taper tout simplement Dupli. Vous voyez, automatiquement, il me dit quoi ? J'ai Duplicate Objet. Il est ici. Alors, attention, vous avez aussi Duplicate Link. Là, je vous montre la petite vignette au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, ou ceux qui ne comprennent pas la différence, je vous conseille d'en regarder cette vidéo. Vous verrez que ça vous explique pourquoi on fait Shift D, pourquoi on fait Alt D, et quelle est la différence. Bon, le but n'est pas là, le but c'est de vous expliquer ça. Et regardez, si je fais Duplicate en cliquant juste sur Entrée, après je fais un GX, celui-ci va me permettre tout simplement de dupliquer mon élément. Bien évidemment, vous cliquez sur l'objet ici, et vous n'avez pas à le récupérer, en cliquant ici sur Objet, et vous l'aurez, vous voyez ici, Duplicate Objet, ou Duplicate Link. Et comme je vous dis, trois solutions. Le moteur de recherche, la souris, ou tout simplement, le raccourci clavier, Shift D ou Alt D. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur de recherche a plusieurs fonctions. En fin de compte, en anglais, on dit souvent, c'est le Search Operator. Celui-ci, donc là, je vais tout supprimer. Et je vais faire en sorte, rappelez-vous de ma vidéo précédente sur le Bridge Head Loop, je vais vous montrer qu'on peut le récupérer de différentes manières. Donc là, je vais faire Shift A, et je vais tout simplement un Circle. Donc je vous montre la petite vignette, au cas où, si vous ne voyez pas de quoi je parle, très intéressant, cette fonction, elle permet de faire des superbes choses. Mais bon, pour l'instant, on s'occupe du Search. Donc je fais barre d'espace, je fais Shift D, Z, je vais le mettre ici, et je vais faire juste un S. D'accord ? Je sélectionne l'ensemble. Ce qui m'intéresserait, c'est d'accéder à la fonction Bridge Head Loop. Deux solutions. Barre d'espace, je tape Bridge. Et là, vous allez voir que, automatiquement, celui-ci va apparaître. Donc c'est impeccable. Je clique ici, et automatiquement, ma fonction est faite. Et après, je vais pouvoir jouer tout simplement ici, avec les différents éléments. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça, smousser. Enfin là, je vous dis, regardez ma vidéo, je vous explique tout ça en détail. D'accord ? Deuxième solution. Si je reviens ici, vous l'avez, en fin de compte, à cet endroit-là. Vous allez dans Mesh, et vous l'avez au niveau, tout simplement, des Vertices. Et vous verrez que c'est marqué Vertices ou Edge. Edge, pardon, excusez-moi, Edge. Donc vous l'avez dans Mesh, vous allez dans Edge, et vous l'aurez ici, où c'est marqué Bridge Edge Loops. Et là, vous avez automatiquement la même chose. Ok ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si je supprime celui-ci, je prends mon cube, par exemple, d'origine, très bien, et je fais barre d'espace, et je cherche Extrude. Vous allez vous douter que celui-ci ne va rien trouver. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux fonctions, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez la fonction, en fin de compte, Objet, et la fonction Édition. Donc faites attention à ça, quand vous cherchez une information, à savoir si cette fonction n'est pas, par exemple, en mode, vous ne trouvez pas, vous dites, tiens, c'est bizarre, je ne trouve pas Extrude, pourtant elle est très connue. Bon, pourquoi ? Je mets ici en mode Édition, je recommence, et si je tape Extrude, là, évidemment, je vais trouver plein d'Extrude. Voilà, faites vraiment attention à ça. Et voilà, c'était donc la chaîne Savant pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, ne vous plaît pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye !